Bonjour, bienvenue et salam alaikum pour les musulmans qui me regardent. Aujourd'hui un épisode spécial en français au vu du climat qui se détériore en France et beaucoup se posent la question, est-ce une bonne idée d'aller s'installer en Angleterre ? Je vais essayer de vous répondre avec le plus de détails possible à la lumière de mon expérience car cela fait maintenant 8 ans que je suis installé en Angleterre. Pour ceux qui me connaissent, je travaille en tant que chercheur à l'université de Warwick sur des thèmes qui touchent aux musulmans en Europe et en Amérique du Nord. Cela après avoir complété mon doctorat à l'EHVSS en sociologie, une des meilleures écoles pour les sciences sociales en France et après avoir publié mon premier livre en anglais, Young Muslim Changemakers. Cela fait maintenant 13 ans que j'ai pu m'entretenir avec plusieurs centaines de personnes, observer et comparer les vies en tant que musulmans en France et dans d'autres pays. Et pour tout vous dire, la vie n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît. Si vous venez à Londres pour la première fois, vous serez incroyablement surpris de voir des mosquées à presque chacun de la rue, des restaurants, des boucheries, des magasins halal dans tous les quartiers. Il n'y a aucun problème pour trouver des femmes en hijab dans divers secteurs, diverses industries et différents postes et même des postes clés. Vous avez des endroits comme par exemple Green Street où vous avez sur un kilomètre entier des mosquées, des magasins de vêtements, des magasins alimentaires, des centres culturels tenus par des musulmans. Si vous êtes à la recherche du savoir, il y a de nombreuses associations et des centres qui organisent tout au long de l'année des événements en ligne ou des conférences de dimensions considérables pour vous satisfaire. Vous avez également des centres qui organisent des retraites à l'étranger, comme par exemple en Andalusie. Et il n'est pas rare de trouver beaucoup d'artistes, des chercheurs, même des associations musulmanes qui travaillent sur des thèmes comme par exemple la santé mentale, comme The Muslim Youth Helpline. Vous avez des thèmes comme la protection de l'environnement. Et je pense à The Green Teen Tribe ou The Rabbani Project. Vous avez des gens qui travaillent sur l'héritage musulman en Angleterre. Un exemple est Abdul Malik Taylor avec The Muslim History Tools. C'est le premier guide musulman professionnellement qualifié qui organise tout au long de l'année des visites à Londres autour de l'héritage musulman en Angleterre. Et bien entendu, les arts. Et je pense à Rumi's Cave, un centre qui à Londres organise tous les mois des scènes ouvertes et des expositions, des discussions autour de thèmes très 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 variés. Et bien d'autres exemples dans mon livre Young Mon Sim Changemakers. Attention, ne l'achetez pas, ça coûte très très cher. Si vous voulez le lire, demandez à la bibliothèque de votre université de se le procurer. Ou vous pouvez le trouver gratuitement à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Ou bien vous pouvez me le demander, je vous envoierai le PDF. Maintenant les points négatifs. Et il y en a pas mal. Sur les huit années que j'ai passées en Angleterre, la plupart ont été marquées par d'énormes difficultés. La première, c'est le manque de solidarité et l'isolation. C'est l'objet de mes recherches actuelles. C'est comme si l'individualisme et l'esprit de compétition britannique a contaminé beaucoup parmi les musulmans anglais. Je me souviens, en France, à l'époque, pendant les mois de Ramadan, mon ex-épouse et moi-même devions décliner les invitations pour Eftar tellement on en avait. Le premier Ramadan que je passe en Angleterre, je travaille dans une association musulmane, avec des collègues musulmans, et personne ne m'invite. Quand il s'agit de demander à des amis si on peut se voir autour d'un thé, il n'est pas rare pour les gens de prendre leur agenda et de chercher le premier créneau de 5 minutes qui vient et qui n'est généralement pas avant 2 mois. Si vous voulez vous faire des amis en Angleterre, ce sera très, très, très difficile. Pour ma part, je crois qu'il m'a fallu 3 ans avant de me faire mon premier véritable ami. Ce n'est pas que les gens ne vous aiment pas. C'est qu'en Angleterre, et surtout à Londres, les gens mettent en priorité leurs études et leurs carrières plutôt que la vie sociale. Ce qui nous permet de transitionner à mon point numéro 2. Second point, carriérisme et apparence. Pour beaucoup de musulmans en Angleterre, la priorité est mise sur le fait d'apparaître successful, d'apparaître performant, d'apparaître prestigieux. J'ai fait il y a quelques années un M-talk dans lequel j'aborde ce sujet, et où, je rappelle que le prestige vient du latin prestigium, qui veut dire illusion. Peu importe si vous faites vos prières, peu importe si vous portez le hijab, peu importe si vous jeûne pendant Ramadan, vous ne pourrez faire partie de la communauté qu'à certaines conditions qui n'ont pas grand-chose à voir avec la religion. Parmi ces conditions, il y a par exemple le fait de gagner plus de 60 000 livres par an, il y a le fait d'avoir une voiture de luxe ou une grande maison, d'avoir des titres impériaux comme OBE, CBE, qui sont les équivalents de l'Ordre du Mérite ou de la Légion d'Honneur en France. Bref, vous avez tout à y gagner si vous êtes riche, célèbre ou puissant. Beaucoup de gens disent que c'est à cause de la culture indienne, que c'est à cause de la culture pakistanaise, mais si vous demandez aux sociologistes dans la salle, c'est un peu plus complexe. Les recherches pointent sur le fait que c'est plus la culture britannique qui a laissé une empreinte durable dans ses ex-colonies au temps de l'Empire britannique, et quelques cas d'étain sur les gens de la diaspora que l'on trouve actuellement. Donc forcément, les gens vont se battre bec et ongles pour pouvoir saisir ne serait-ce qu'un atome de visibilité ou de stabilité économique, et cela quitte à écraser les autres. En France, quand les gens n'aiment pas les musulmans, au moins ils le disent en face. En Angleterre, parce qu'il y a des lois très très strictes sur la protection des minorités religieuses, les gens, bien qu'ils n'en pensent pas moins, ne vont jamais vous le dire en face. Il suffit pour constater l'ampleur du phénomène de se pencher sur les statistiques accumulées par des organisations comme MEND, ou les innombrables ouvrages et travaux de recherche, ou articles dans les revues scientifiques, qui détaillent l'ampleur du phénomène en chiffres et en fait. Si on regarde les crimes racistes, les discours politiques, les médias, les discriminations à l'embauche, les Anglais n'aiment vraiment pas les musulmans. Les Anglais en général n'aiment vraiment pas les gens de l'extérieur, même quand il s'agit des Anglais du Nord, des Ecossais ou des Gallois. Expérience personnelle, malgré le fait que je sois un homme, blanc, avec un doctorat, qui se débrouille pas trop mal en Anglais, qui a grandi en France, le fait que mes parents soient polonais m'a fermé énormément de portes. Encore une preuve que c'est plus la culture britannique qui s'est infiltrée dans les minorités. Les musulmans en Angleterre n'aiment vraiment, vraiment pas les polonais. Nombreuses fois, on m'a fait des remarques comme quoi j'étais de ces ouvriers qui construisent des maisons, qui abandonnent à mi-chemin et prennent la fuite avec l'argent. Et c'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal ? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Jugez les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Différence notable cependant avec l'Ecosse et le pays de Galles, des pays que t'es conquis par l'Angleterre, où les gens n'aiment vraiment pas les Anglais et sont beaucoup plus accueillants vis-à-vis des étrangers. Quatrième point, trouver du travail. La vie en Angleterre est très très chère, beaucoup plus qu'en France. Le mieux que j'ai pu trouver pour me loger, c'était une chambre 9 mètres carrés pour laquelle je payais 500 livres par mois. Et cela dans une maison que je partageais avec 18 autres personnes. Car en Angleterre, et surtout à Londres, il est très commun de trouver des chambres à louer plus que des appartements ou des studios, bien qu'ils existent, dans des maisons où la salle de bain et la cuisine sont partagées par plusieurs personnes. Et oui, ça fait des très 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 longues queues le matin. Si vous espérez trouver du travail, et autre que des jobs comme réceptionniste, serveur, barista, hôte ou hôtesse, ou si vous étions ce prof de français, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Car en effet, en Angleterre, les diplômes et l'expérience ne font pas tout. Il y a une étude formidable qui s'appelle The Class Sealing qui démontre de A à Z comment marche le marché de l'emploi en Grande-Bretagne. C'est bien entendu non seulement par les contacts personnels, mais aussi par un certain capital social et culturel. À partir d'un certain niveau, par exemple, il va vous falloir avoir fait des écoles privées anglaises, il va vous falloir faire des universités très précises comme Oxford et Cambridge, et il va vous falloir avoir des hobbies très spécifiques, comme par exemple jouer au golf si vous voulez entrer dans certaines professions. J'ai dû galérer pendant deux ans avant de trouver mon premier poste en université, et cela, c'est à travers des contacts personnels. Car j'ai eu des dizaines et des dizaines de candidatures rejetées, car tout simplement, en Angleterre, si vous venez de l'étranger, vos diplômes ne sont pas valorisés. Il m'a fallu pendant deux ans travailler dans des restaurants et au marché et parfois payé à 5 livres de l'heure pour pouvoir survivre. En tant que musulman, si vous voulez travailler dans des ONG musulmanes ou des business musulmans en Angleterre, vous pourrez avoir les meilleurs diplômes au monde. Ça ne marchera que si vous connaissez quelqu'un personnellement. Autrement, si vous voulez vous faire repérer, il va vous falloir cocher les bonnes cases. Et encore une fois, ils sont très superficiels et basés sur cette illusion de succès que vous pouvez dégager. Est-ce que si vous êtes une femme, et même si vous portez le hijab, vous êtes plutôt séduisante et féminine ? Si vous êtes un homme, est-ce que vous êtes arrogant et dominateur ? Mon impression, c'est que les employeurs veulent employer des clichés. Pour mettre toutes les chances de votre côté, peu importe vos diplômes, il va vous falloir ressembler à un mannequin de chez Gucci qui conduit une BMW blanche. Attention, la couleur est très très importante. Et qui surtout n'est pas trop religieux. Exception toutefois, si vous faites du freelance, comme de la photo ou de la vidéo. Cela dit, encore une fois, oubliez Instagram. Pour pouvoir vous faire une place en tant que freelancer, il va vous falloir vraiment travailler les contacts. Il m'a fallu, je crois, 5 ans avant de pouvoir trouver mon premier client régulier. Parce que c'est vraiment, ça ne marche que par le bouche à oreille. Cinquième point, naturalisation et mariage. Pour obtenir un permis de résidence permanente en Angleterre, il vous faudra travailler pendant 5 ans de manière continue. Deux ans supplémentaires, donc 7 ans au total. Et vous pourrez obtenir la nationalité britannique. Cela, toutefois, à la condition que vous pouvez obtenir un visa de travail tout d'abord. Car après le Brexit, les choses ont beaucoup changé. Pour le moment, j'ai seulement le settled status, le permis de résidence permanente. Comme j'ai 8 ans de présence et de travail continu dans le pays, je pourrais demander un passeport. Cela dit, je ne suis pas sûr de vouloir payer 1000 livres pour un bout de papier. Se marier est administrativement facile en Angleterre. Cela dit, pour trouver un époux ou une épouse, bien, vous trouviez cela difficile en France, n'allez pas essayer en Angleterre. Comme on le disait, en Angleterre, beaucoup de choses sont basées sur le capital social, culturel et sur les apparences. Vous pouvez avoir le meilleur caractère au monde si vous ne gagnez pas plus de 60 000 livres par an, si vous n'avez pas une voiture de luxe, si vous ne rassemblez pas à un mannequin de chez Dolce & Gabbana, vous n'irez pas très loin. En Angleterre, pour garder les apparences, les gens vont s'investir dans une culture de crédit monstrueuse, y compris les musulmans. Il n'est pas rare de voir des gens qui ont plus de 10 cartes de crédit et qui prennent des crédits à la consommation pour pouvoir s'acheter des vêtements de luxe, des voitures de luxe, des grandes maisons, simplement pour pouvoir garder ces apparences. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. En Angleterre, j'ai vu des gens qui se sont fait rejeter parce que le beau-père voulait que la fille marie quelqu'un qui n'a pas moins qu'une Mercedes. J'ai vu des gens se faire rejeter parce qu'ils avaient une barbe, faisaient leur prière. J'ai vu des gens se faire rejeter parce que les parents ne venaient pas du même village que les beaux-parents. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas quoi dire. Conclusion. L'Angleterre est telle comme l'enfer de Dante où il est écrit « Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir ». Franchement, pendant cinq ans, je crois que l'espoir, je l'avais vraiment, vraiment perdu. Ici en Angleterre, malgré le travail que j'ai fourni, le temps que j'ai passé, les efforts que j'ai investis, les publications, les productions, vidéos, les films, j'ai vraiment l'impression d'être moins que rien. En France, le contraste, c'est incroyable. L'amitié, la solidarité. Mais avec des gens qui ne m'ont pas vu pendant des années, j'ai enfin l'impression, à chaque fois que je traverse la Manche, d'être à nouveau considéré comme un être humain. C'est incroyable. Est-ce que je pense revenir en France ? Très honnêtement, chaque jour qui passe, je regrette quelque part avoir quitté la France. Ce qui me retient ici, ce sont plus les perspectives de survie dans la mesure, et ça c'est plus propre à ma spécialité, mon domaine d'expertise, car en France, il n'y a pas beaucoup de débouchés et j'aurais beaucoup de peine à trouver un emploi. Et si j'en trouve un, que ce soit dans le monde universitaire ou pour le gouvernement, il y a de très fortes chances que ce ne sera pas aussi bien payé qu'ici en Angleterre. Il faut dire ce qui est, les salaires sont un plus. Et également au niveau des activités freelance, ici en Angleterre, il est extrêmement plus facile de créer sa propre entreprise, de la gérer, les formalités sont minimales comparées à la France. Cela dit, pour résumer, si vous voulez trouver un travail permanent en Angleterre, il va vous falloir travailler au niveau des contacts. Il va vous falloir, soit si vous n'avez pas le capital social et culturel qu'il faut, jouer sur les apparences. Clairement, c'est comment on peut résumer ça, c'est jouer un rôle, mais vraiment pousser à l'extrême. Malheureusement pour moi, je ne suis pas un très grand acteur. Vous êtes un grand acteur, vous devriez pouvoir le faire, n'est-ce pas ? C'est une société qui est très divisée, qui est très atomisée, qui est très népotique. Si vous voulez percer en Angleterre, il va vous falloir trouver les bonnes personnes, et trouver les bonnes personnes, c'est un travail à temps plein. Si vous voulez tenter l'aventure, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est armez-vous intellectuellement, armez-vous mentalement et émotionnellement, parce que ça va faire très très mal, et ça va être un jeu d'endurance. Surtout, prenez contact avec quelqu'un qui a vécu plusieurs années ici, et qui comprend comment le système fonctionne. Cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup pour votre attention. Ne souscrivez pas à cette chaîne, ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, c'est que du contenu expérimental. Si vous avez des questions, des points que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ou par e-mail, et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Merci beaucoup encore une fois pour votre attention, et si vous tentez l'aventure, bonne chance à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada